bonjour à tous et bien nous y sommes le marathon de cahors qui est pour moi là l'épreuve phare de l'année enfin pour l'instant en tout cas et je suis au pied d'un vestige de la ville de cahors voilà il ya plein de vestiges comme ça par ci par là parce que cahors est vraiment très très cette ville très ancienne donc que ce soit sur un plan gallo romain ou médiéval c'était d'une place importante notamment financière et puis elle a connu aussi bien entendu la guerre de cent ans comme beaucoup de villages et de villes du de cette partie de la france voilà eh bien il m'en reste encore quelques mètres à accomplir pour arriver on va dire au départ donc je me prends quand même un petit café avant de partir on va prendre un peu la température du lieu si j'ose dire en parlant de température bas là ce matin ça va c'est enfin quand je suis parti de la maison il faisait 10 et là je pense qu'il doit faire 12 13 donc très très bien et et voilà bah écoutez donc le départ est pour 9 heures j'espère arriver en quatre heures et demie le l'avenir nous le dira bon allez bisous et puis tout à l'heure sur la piste à bientôt bonjour linda c'est toi qui organise ce marathon alors qu'aurais tu à dire en fait par rapport à ça ça se est bien il y a plus de concurrents que l'année dernière comment alors bonjour bonjour déjà cette année on a autant de concurrents que l'année dernière avec beaucoup plus de marathoniens déguisés et festifs qui sont présents et ensuite sur le semi marathon tout est ok et là j'ai envie de dire que toute la route est ouverte pour vous vous allez pouvoir profiter en plus on a le beau temps rien on n'a pas de pluie ce qui est effectivement compliqué jusqu'à hier à savoir que la météo qu'on allait pouvoir vous proposer j'ai envie de dire et après tout vous attend les ravitaillements gastro les ravitaillements sportifs tout est prêt nos bénévoles sont là pour vous faire la fête tout le long du parcours et sinon j'ai une dernière question alors il y a combien de participants sur le marathon et le semi on est au total à près de 850 participants ah ouais c'est pas mal quoi ouais c'est pas mal alors c'est vrai que on aurait espéré beaucoup mieux mais bon malheureusement c'est un week-end de pentecôte et on a énormément de courses mythiques qui sont également organisées pas très loin voilà merci beaucoup et bien bonne course jean et puis oui à bientôt merci à plus tard allez 8h45 dernier départ bon déceburger 1 2 1 1 2 1 C'est parti, c'est parti pour le deuxième marathon, les vinaigres de quart, bonne course, profitez, profitez bien du paysage, profitez bien de la nourriture, amusez-vous, régalez-vous, c'est le fait. Là, nous avons les restes de l'enceinte qui permettait de protéger Ikaor pendant la guerre de son temps. On a l'autre partie de l'autre côté, donc nous sommes là au nord de Ikaor. Donc après une petite montée pendant un kilomètre pour terminer l'échauffement, nous avançons notre première descente et on va se retrouver sur les rives du Lot. On va allonger un bon moment jusqu'à Lusèche. On a fait 2,40 km, on est en 5,40 km. C'est un plaisir de faire mon premier marathon en compagnie de Jean, qui m'a aiguillé un petit peu, qui m'a donné quelques petits conseils parce qu'il a déjà fait le marathon l'année dernière. Donc je vais y aller progressivement, parce que les montées à la fin, elles devraient faire mal, donc je vais ralentir un peu. Ok, de toute façon on se retrouvera certainement sur la piste. Voilà, même à l'arrivée. Bah écoute Nico, merci. Avec plaisir. Et puis bon courage. Merci, toi aussi. Merci. Allez. Bon, finalement, je suis resté avec Nico. On est au 4ème kilomètre. Il en reste plus que 38. C'est ça. 38, ça devrait aller. Voilà. Déjà flétale. On papote, on papote. Et voilà, donc, on voit le Lot. Juste au titre, le château de Marques-Est. Donc on va passer au pied, là, tout à l'heure. Et je sais, nous sommes avec un nouveau compagnon de route, son prénom, Emile. Salut Emile. Chanté. Donc tu étais du coin aussi, toi. Et oui, mais moi je bosse à la Grésette au deuxième château. D'accord, ok. On y passe, je crois. On y passe. C'est à 10 bornes. D'accord. Et tu as fait aussi le marathon de Cahors l'année dernière. Exactement. C'est un très beau marathon. Un peu dur avec des miglés, mais il est chouette. Il faut être chauvin, il faut aimer sa ville. Super, on va continuer pour l'instant. Le trio d'enfer. Le rythme d'enfer. Voilà, on a à peu près les mêmes objectifs de temps. Donc, pour l'instant. Ah, bah, tu es venu comme ça, normalement. C'est peut-être 14. Ouais. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai commis le marathon de Cahors grâce à votre vidéo. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais, merci. Bah, il y aura de nouveau une vidéo cette année. On l'a regardée quand même deux fois. C'est pour être sûr que les côtes, elles soient bien au bon endroit. Génial. Ça me fait plaisir de filmer et puis ça fait plaisir de partager, quoi. Moi, j'en ai une, mais je la sors. Je n'ai pas envie de me craquer, quoi. Oh, ça marche tout seul. Ouf, bah, c'est inférieux. Il y aura un deuxième ravitaillement, déjà. Merci. Caillus bonus, en avant. Ça, ce sera pour tout à l'heure. Très incroyable, cette petite piste. Et voilà, on arrive à 9 km. Pour l'instant, ça va bien, mais dans notre rythme. Impeccable. Merci. Merci, Marc. Bravo. Merci. Bravo, bravo. La chouffaut mobile. Ouais, mais elle est très chouche. Vous avez une sac à rien. C'est un sac à rien. C'est un sac à rien avec la petite salle. Il faudrait pouvoir voir des marches-clés derrière, tu sais. Putain, ouais. Il y a des fonctions. Il faut pas l'échapper, là. Alors là, on entend une saine ambiance. On va voir. On y arrive, là ? Ouais, donc on arrive au château de la Grisette. Me fait signe Émile. Et voilà, le château de la Grisette. Oh, elle est en viande de faute. On va prendre un petit coup d'eau, là. Merci. Merci, merci. Allez-y, jetez plus loin. N'inquiétez pas pour la poubelle, on ramasse là. Allez, bravo. Allez, un petit chocolat. Trop de lumière, ouais. Et si vous vous souvenez, il y a des jours, nous sommes passés ici, mais en sens inverse. On avait descendu, là, à la côte qu'on va se prendre maintenant, quoi. Voilà, le château de la Grisette. Et voilà, on est à 10 km, là, en 58 minutes, donc un petit peu moins d'une heure. On a pris un tout petit peu d'avance sur la moyenne prévue, mais bon, ça va, quoi. Donc là, ça va monter un petit peu. C'est le numéro 1. Allez, allez, c'est bien, c'est bien. Merci. Merci. Bravo pour nous. Allez. Pour plaisir, merci. Merci. Attends, je coupe. Je fais juste des photos. Et voilà, le lot, un long fleuve, tranquille. Certains ont le Nil, nous, nous avons le lot. Allez, on se croirait entrer, là. Ça patauge un peu, là. Alors, une fois de plus, la météo s'est trompée. Parce qu'il pleut. Ça va nous rafraîchir les idées. Bon, on approche du 15e km, on maintient notre cadence. Mais bon, on a quand même coutume de dire que c'est au 30e km que le marathon commence. Ah tiens, ça rime, en plus. Encore un autre château, là-bas. De l'eau, du coca. Oui, c'est pas l'heure. Pas de 5,15. Petite tasse de fruits. Merci. Allez, on va retrouver les copains. Là, on a passé le 15e km. Donc, nous sommes au niveau du lot. Et au bout de cette route, Luzèche. Par contre, là, le trajet, de mémoire, était long. Ce sera moins difficile cette année, étant en bonne compagnie, et pas tout seul. Ça monte un petit peu, mais il y a manu. Là, ça monte un petit peu, mais pas longtemps. Pas longtemps. Et on vient de passer le 18e km. Bientôt la moitié. C'est l'équipe du film, là. C'est le film qui arrive en alliée. Un peu de saucisson. Un peu de saucisson, oui. Un peu de rouge, de rosé. Non, non, non. On n'a pas besoin de ça pour un accord. Et puis, ils ne doivent pas se filmer avec un verre de vent. Eh non, pardon. Allez, prends une petite pâte de fruits, comme d'habitude. Regardez ça, c'est beau. Sympa, hein. Allez, c'est reparti. Et nous voilà de nouveau dans les villes. Voilà, il pleut toujours. Peut-être même un petit peu de plus en plus. Et on voit là les tours. On le verra un peu mieux tout à l'heure. Et nous arrivons à Lusèche. Alors, Lusèche, vous avez un opidum de l'époque galo-romaine. Peut-être même avant, je crois. Vous avez un musée très très intéressant qui est à la médiathèque. C'est un musée d'ammonite avec aussi plein de vestiges trouvé sur l'opidum. À l'opidum, vous avez aussi d'ailleurs un temple gaulois, je crois. Dans ce musée médiathèque, il y a régulièrement des conférences. C'est là où j'en ai fait deux mains là. Une sur la géobiologie, puis une sur la bataille de Demianfou. Et donc, c'est un musée à visiter qui est vraiment très très intéressant. Et voilà, donc là on arrive, on a fait 21 kilomètres. On est bon. Merci. Merci. Et nous sommes sur le retour. Voilà, nous sommes encore en montée. Et comme dit l'ami Nico, ça monte tout le temps dans le lot. Ah voilà. Que du faux plat montant. Il y a quand même plein de petites bosses qui font vraiment mal qu'on a même marché pour s'économiser. Donc, Veillance, vraiment jusqu'aux 22 là. Pour l'instant, c'est un casse-pâtes. Voilà, donc les écarts se sont croisés entre différents petits groupes. Là, on n'est plus seul. Donc, au loin là-bas, vous voyez le château de Kex. Nous nous étions tout à l'heure là pour le ravitaillement. où il y avait l'obélisque. Alors, on a fait un petit bout de chemin. Là, on va arriver au 25ème. On a un peu baissé notre allure. Mais ça va, bon, pour tous les trois. Là, on a des petites douleurs, des filtratrices qui pointent. Mais c'est encore plus portable. Enfin, je pense. Bravo. Il ne faut pas plus. Je vais du moins forcer sur la corolle. hier. Merci. Merci. Comme je dis en soirée, je peux ramener la voiture. Je ne peux rien ramener du tout. Tu n'es plus agent. Tu as vu le digio de trop. On en est là. Justement, ça gère. Merci. Merci. Ah oui. C'était beau de chocolat. pour faire plaisir à nico une petite montée je pense que ça va te marquer ça mais ça c'est que du faux flamantant que des petites bosses à con qui te cassent vraiment les moyens je vais t'obliger de sortir les bas de compression j'ai les crampes au mollet déjà au 25ème nous courons en ce moment sur l'ancienne voie ferrée c'est très agréable surtout que c'est en descente si ça descend je vois plus que des montées là je suis en train d'avisciner ouais là tu as un petit souci là quand même si si ça descend mais on est au 28e ça va être long un silence parcours pour nico les crampes alors j'ai connu ça à motoban c'est terrible les gens qui vont voir la vidéo ils vont croire que ça je suis vraiment un blaireau non 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 ils vont voir que c'est vraiment très difficile soit ça va ça va aller ça ils vont se dire ouais il est pas facile c'est vrai que très surpris encore une fois pour faire du trail souvent 22 25 27 là c'est vraiment du faux plat tout le temps faux plat montant et des petites des petites bosses là sur les 25 premiers c'est vraiment on le sent pas arrivé et ça met des séquelles dans les dans les dans les jambes vraiment violemment quoi donc vraiment on va voir ce qui va se passer après parce qu'en plus de tout ce que le monde me dit c'est qu'il va avoir deux grosses montées là après le 30e donc moi je vais les faire en marchant je pense que je vais prendre mon temps mais ouais là on va finir habituellement là à 28 km je suis quand même je suis quand même bien et là il ya quand même grosse grosse fatigue d'installer après ça fait presque trois heures qu'on court et et encore on a de la chance il pleut pas il pleut plus il fait pas chaud il doit faire à 12 13 degrés les conditions sont quand même superbes pour faire un marathon mais extrêmement surpris de ce de ce petit dénivelé qui qui fait vraiment mal quoi après c'est très joli il ya super ambiance heureusement d'ailleurs qu'il ya même un ravito tous les deux kilomètres cinq au début je me suis dit là c'est trop en pensant que toutes les cinq ça suffisait largement et même au moins j'ai un petit sac avec avec 500 sur moi deux flas de 250 et non là tous les ravito aux deux kilomètres cinq on s'arrête on boit un coup on s'étire parce que ce petit faux plat montant vraiment il fait vraiment très mal et on a baissé voilà on commence à revenir un petit peu j'ai pris un gel peut-être ça fait un peu effet là on est à 5 50 au kill merci voilà donc là on a dépassé le le 30e kilomètre bon c'est quand même très dur il ya plein plein de douleurs qui se réveille partout et nous avons comme nous disions tout à l'heure de grandes côtes à affronter d'ici peu donc on va voir mais bon pour l'instant on maintient à peu près la cadence un tout petit chouïa en dessous de ce qu'on avait au départ mais c'était prévisible moi je tiens juste une petite précision parce qu'il ya beaucoup de novices qui doivent aussi regarder des vidéos comme les tiennes pour mais pour savoir justement et moi j'en fais partie puisque ça c'est mon premier marathon et on essaie toujours d'aller choper des petits conseils à droite à gauche c'est sûr assuré et c'est un premier marathon c'est dur c'est dur je pense que le fait qu'il fait pas beaucoup de monde là on est 200 le fait que ça soit avec un dénivelé comme ça et pas plat plat je pense que à gros frère tu vois j'aurais peut-être chopé un autre marathon pour un premier quoi mais bon là le fait c'était qu'il était à côté chez moi il était à une heure chez moi donc c'est pour ça que j'ai des prix mais voilà il faut si on veut venir sur ce marathon je pense faut vraiment bouffer du renforcement musculaire des dischios et des mollets et bouffer vraiment des séances de côtes même si c'est pas des grandes côtes faut vraiment avoir un petit peu chopé quelques du travail du tout ça quoi faut pas venir en ayant fait du marathon en plat je pense vraiment après moi ça c'est bon ça c'est mon conseil pour les partir partir plus doucement parce qu'on s'est vraiment tous fait avoir au début parce qu'il y avait beaucoup de descentes et avec l'euphorie forcément on se laisse un peu embarqué par tout le monde même si on sait même si on fait attention on est toujours un peu au dessus de l'allure et le fait d'être en descente et ben ça nous a mis un peu dans le rouge pour ces faux plans qui ont suivi quoi voilà un conseil de nicot voilà donc là nous arrivons à douelle vous reconnaissez le pont sur lequel on est passé pour le pour le trophée malbec des 20 km à la vidéo précédente avec le mur peint là tout au fond nous allons quitter douelle petit village au bord du lot merci je sais plus à quel moment ça va se gâter mais c'est très très compliqué c'est pour ça que la vraie mauvaise gestion des parents par manque d'expérience ouais c'est ce que je veux dire ça c'est l'expérience qui rentre bon j'ai changé de place les gars c'est moi qui est caméraman et comme ça vous pouvez voir gens qui m on est quand même partis ensemble et ouais ça fait 32 bandes qu'on est ensemble ouais donc celui qui bosse sur ça sur les carrières donc là ça monte ça monte mais je pense que c'est la grande côte donc ça va monter un bon moment cette côte est très très longue nous avons dépassé les 33 km ça veut dire qu'il nous reste moins de 10 km à faire c'est vraiment quand on passe cette dizaine là c'est vraiment super quoi ce que le prochain objectif c5 et qu'après c'est que c'est nous étions arrivés à quelques côtes près voilà donc en cours sur la route c'est génial de pouvoir courir sur la route comme ça au milieu tranquille merci ce qui est super dans ce marathon c'est que il ya vraiment des encouragements tout le long du chemin partout partout il ya les personnes de l'organisation mais il ya aussi plein de plein de riverains plein de spectateurs c'est vraiment super vraiment je recommande ce marathon comme vous pouvez le constater cette côte n'en finit pas merci merci au revoir merci d'accord bientôt 35 km il ya les odeurs de barbecue là quand on passe au milieu des maisons même si je n'aime pas la viande sympa quoi voilà par contre je ne sens plus les jambes et je suis tout seul nico a ralenti dans la dans la côte à cause de ses crampes donc voilà c'est une descente vous voyez on peut même pas en profiter quoi en tout cas moi j'ai trop mal bon c'est ça le marathon ancien le marathon c'est le mental comme le panneau l'indique nous arrivons à pradine donc c'est la dernière côte du marathon mais voilà très très dur en fait au delà de la fatigue ce sont plus les douleurs qui me handicapent bon je suis fatigué mais sont vraiment les douleurs tu vois enfin le bout de cette côte c'est vraiment ordinaire vraiment vraiment très 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 drôle et surtout c'est à la fin du marathon quoi ce qui n'arrange pas les choses donc encore un ravitaillement et je vais devoir m'arrêter pour changer la batterie sinon je risque de tomber en panne injuste avant l'arrivée ce serait quand même dommage bonjour monsieur toujours il ya de l'eau et du rouge merci et ça monte encore un petit peu plus de 2 km encore et c'est fini je suis à 39 82 ce n'est pas ma température ce sont les kilomètres fait merci 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 alors pas de chance parce que le parcours a été rallongé à cause de travaux et on se prend encore des petites côtes au moins de deux kilomètres merci merci on distingue le pont va l'entrée derrière les arbres enfin pas beaucoup on va mieux le voir et voilà le fameux pont va l'entrée 42 km alors normalement il m'en resterait qu'à peine 200 et là vous voyez l'arrivée là bas donc c'est un petit peu plus cette année comme je vous le disais on va l'entrée terminé au 15e siècle avec ses tours défensives ainsi que les cailloux font vraiment très trop mal la terre promise voilà on voit mieux pour pas l'entrée après ça avec des vignes merci 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 c'est bon bravo bravo merci et voilà nico j'ai donc retrouvé l'ami nico à son arrivée et on va pouvoir lui demander un petit peu ce qu'il a tiré de cette première expérience parce que rappelons le c'était son premier marathon ouais et bien on va partir trop vite ouais non mais ouais manque d'expérience mais très content déjà d'avoir fini parce que j'ai quand même douté au 34ème là j'ai commencé à vraiment me dire est-ce que je vais pouvoir finir parce que j'étais cramé cramé plus de plus de jambes plus rien et beaucoup de petites montées donc je n'arrivais plus à courir et puis je suis arrivé à faire des petites alternances course et marche et je suis arrivé à me refaire et puis au kilomètre un kilomètre un kilomètre et puis après quand t'arrives au 40 bah de toute façon faut y aller de toute façon tu sais que tu sais qu'il faut finir quoi mais j'ai dit au 34ème j'avais des nausées et tout j'étais vraiment mal très très mal puis ouais ouais pourtant je me suis alimenté tout le temps je sais pas ce qui s'est passé je pense trop trop rapide trop rapide dès le départ pourtant pas une grosse allure mais mais voilà ben ça voilà ça il ya des moments pourtant il y a eu un entraînement et tout mais voilà ça fait partie du jeu voilà on sera pour la prochaine fois mais ouais très content d'avoir d'avoir fini quoi ok merci alors c'est vrai que bon le marathon c'est quand même une bon c'est une course mythique et c'est une course qui est très très difficile pour ma part bah voilà je suis content alors j'ai fait un tout petit peu plus que l'année dernière mais le circuit était aussi un tout petit peu plus difficile que l'année dernière surtout là bon là où le côté positif c'est que par contre contrairement à l'année dernière où j'avais marché dans les grandes côtes là j'ai couru dans toutes les grandes côtes bon je pense que quelqu'un qui aurait marché vite aurait couru aurait marché aussi vite que moi mais dans le principe j'ai couru donc je suis pas mécontent tu m'as tu m'as vachement à distance et que je me suis mis à marcher et toi tu t'es vu ta couru même à base à petite allure et tu m'as mis tu m'as mis des mètres des mètres des mètres et je t'ai vite perdu quoi je t'ai vu de tarder au bout de aller 400 mètres c'était fini je te voyais plus quoi voilà donc bien écoutez en tout cas ce marathon c'est vraiment un marathon que j'aime beaucoup avec beaucoup de beaucoup d'assistance beaucoup de points de ravitaillement beaucoup d'encouragement tout le long de la route c'est vraiment super et voilà alors écoutez je vous dis à l'année prochaine et puis si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce de YouTube et puis aussi de vous abonner si la chaîne vous plaît et puis surtout si ça vous plaît aussi venez au marathon l'année prochaine d'Okaor allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501